Éternel. Amen. Avec la gloire de Dieu, nous allons lire du livre de l'évangéliste Matthieu, chapitre 16 et verset 13. Chapitre 16 et verset 13 L'évangile selon Matthieu Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme ? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. D'alors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, «A Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se tournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Ou que donnera-t-il à un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen pour la parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus, avec ses douze disciples, il marche sur le chemin que le Père a préparé, et il annonce à tous les hommes, et il révèle les mystères célestes. En enseignant la nouvelle doctrine de Dieu, en libérant les hommes de la dynastie du diable, lesquels se sont trouvés emprisonnés, justifiés par leur transgression, donc. Et lorsqu'il est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il a fait une question importante à ses disciples. Il leur a posé la question. Et avec cette question, il veut créer une nouvelle relation avec eux. Donc, il demande à ses disciples, « Que disent-ils les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme ? » Que disent-ils que je suis ? Ceux qui vivent avec vous, autour de vous, que disent-ils que je suis, moi, le Fils de l'homme ? » Et la réponse est la suivante. Les réponses, certains disent que tu es Jean, d'autres disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, et d'autres disent que tu es un des prophètes. Et la question, elle devient plus personnelle maintenant. « Mais vous, dit-il, que dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme ? » Et immédiatement, Pierre a répondu, a répondu, le Fils de Jonas, qui veut dire Fils de la paille, et il a dit, « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui a dit, « Tu es bien heureux, Fils de Jonas, parce que l'homme, la chair et le sang que tu portes, ne t'a pas révélé ce mystère. » Donc là, Pierre a une révélation très importante. est la question, « Pourquoi à Pierre, le Père de Jésus, a révélé que Jésus est le Fils du Dieu vivant ? » Et pourquoi à ce Pierre, qui s'appelait d'abord, pourquoi à Pierre, Dieu a révélé à lui et pas aux autres que Jésus est le Fils du Dieu vivant ? Pourquoi à Pierre ? Voilà la question. Et cette révélation va apporter un grand changement dans la vie de Pierre. Et après, cette révélation que tu as et que ta confession que tu viens de faire, moi, Jésus, je te dis, tu n'es plus Simon, Simon veut dire de la paille, « Mais tu es Pierre, Pierre, ce qui tu es, qui fasse, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais construire, édifier mon église. » Et qui était Pierre ? Un pêcheur de poissons. Il y avait autant, il y avait beaucoup de pêcheurs de poissons dans cet endroit. Mais ce pêcheur de poissons avait une spécificité. Lorsque Jésus est allé se faire baptiser au Jourdain par Jean le Baptiste, il y avait là le frère de Pierre, André. Et lorsque Jésus était près de Jean le Baptiste, Jean le Baptiste a montré Jésus, a dit, « Voici l'agneau de Dieu ! » Et André, le frère de Pierre, est allé chez Pierre, son frère, et il lui dit, « Nous avons trouvé celui que nous cherchions. Celui qui cherche, trouve. Et celui qui ne cherche pas, ne trouve rien. » Et André dit à son frère, « Nous avons trouvé le Messie, lequel, ce qui veut dire, est le Christ, celui qui a été rohain. » Nous avons trouvé le Messie, celui que nous cherchions, celui dont les Écritures en parlent. Celui que nous cherchions, nous l'avons trouvé. Et Pierre a entendu et a suivi Jésus-Christ et a approché Jésus. Est-ce qu'il est ou il n'est pas le Messie ? Et Jésus lui dit à Pierre, Jésus lui dit, le Nazaréen, « Toi, tu es Simon, le fils de Jonas. Mais toi, tu vas te faire appeler qu'il fasse ce qui veut dire Pierre. » Ça, c'était la première rencontre avec Pierre et Jésus. « À un moment, ils ont appris, à la suite, Pierre, avec ses amis, ses associés, ils pêchaient les poissons. Ils étaient à la pêche toute la nuit, mais ils n'avaient rien su attraper comme poissons. Et là, le matin, lorsqu'ils étaient à la pêche, s'est trouvé là devant le bateau et ils prêchaient à toute la foule. Et comme il n'avait pas beaucoup d'espace, il demande à Pierre de monter sur son bateau pour pouvoir annoncer sa parole. Mais là, Jésus voulait que Pierre écoute sa parole. Et à lui, Jésus voulait lui révéler qu'il est... Il voulait révéler sa parole. Et lorsque Pierre lui a donné l'autorisation de monter sur le bateau pour qu'il puisse faire son nomélie, après cela, lorsqu'il a terminé d'annoncer la parole, il dit à Pierre, « Maintenant, reprenez vos bateaux et vos filets et jetez vos filets à la droite du bateau. » Et Pierre le dit, « Mais toute la nuit, nous avons essayé d'attraper des poissons et nous n'avons pas réussi. » Et maintenant, pendant la journée où nous savons que les poissons s'attrapent la nuit et de jeter... d'aller maintenant, je vais aller sûrement et je ne pourrai pas attraper des poissons parce que c'est la journée. Je suis un expert quand même de la pêche et ce n'est pas logique ce que tu me demandes d'aller pêcher maintenant en pleine journée et cela n'aura pas de résultat. Mais si demain, dans la soirée, je vais pêcher, je pourrai attraper des poissons. Mais là, il se trouve devant la parole de Dieu qui lui demande et qui lui propose de rentrer dans l'eau avec les barques et de jeter... recommence à aller pêcher. Mais ce n'est pas le bon moment, mais il n'y a pas de logique humaine dans ce que Dieu demande. Mais on n'a pas besoin de la logique. Jésus n'a pas besoin de notre logique. Il a besoin de notre obéissance parce qu'il veut nous révéler, parce que nous le cherchons. Et si lui demandons « Que dois-je faire ? » Ceci, « Que dis-tu, Seigneur ? » « Que dois-je faire ? » Et le Christ est venu à la réponse de Pierre. Et Pierre a été persuadé d'essayer ce que Jésus demande, d'essayer la parole de Jésus. Mais là, il doit essayer parce qu'il n'a pas encore essayé la parole de Jésus quand il lui dit « Va maintenant jeter les filets de nouveau. » Et c'est peut-être là maintenant midi et que les poissons ne s'attrapent pas à midi. Mais Pierre décide quand même de faire la volonté de Jésus parce qu'il croit qu'il y a quelque chose qui va se faire. et Dieu a donné ordre aux poissons d'aller entrer dans les filets de Pierre parce que nous n'avons pas à faire avec une sagesse humaine mais avec la force divine. Vous comprenez cela ? Parce que la parole de Dieu est la force de Dieu qui libère celui qui croit en lui. Lorsque Pierre a vu cela il a été complètement il a vraiment cru il a dit « Je suis un homme pêcheur sors de ma barque éloigne-toi de moi parce que je ne suis pas digne je suis un transgresseur et Dieu lui parle Jésus pardon lui parle « Toi tu es un pêcheur de poissons moi je vais t'établir un pêcheur d'hommes pour le ciel. Mais il a dit « Toi tu es le Christ » Pierre s'est mis à genoux devant Jésus il a dit « Tu es le Christ maintenant je te suivrai maintenant je te suivrai seulement toi après ce qui s'est passé maintenant je ne penserai pas ce que je devrais faire mais je penserai et dire en moi-même que dois-je faire Dieu je prendrai de ta part je te consulterai avant de prendre des initiatives et la vie de Pierre a changé il a suivi à partir de là il a suivi Jésus Christ il était un disciple il était devenu un disciple de Jésus Christ et à Antioche c'est pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens c'est à Antioche nous ne voulons pas un autre enseignant ou maître nous n'avons qu'un maître le Christ celui qui nous guide et n'appelez personne quelqu'un qui vous dirige mais seulement lui il est notre dirigeant et notre guide et nous devenons à partir d'aujourd'hui son disciple et après cela Dieu nous établira apôtres c'est à dire nous enverra en apostolat pour faire sa volonté et pour annoncer sa miséricorde et sa bienveillance pour tous ceux qui l'acceptent veux-tu être un associé un collaborateur de Dieu et de Jésus Christ troisièmement veux-tu être guidé par le Saint-Esprit et dirigé seulement par le Saint-Esprit et ça c'est une révélation et cela est une révélation pour Pierre et pour nous aussi nous voulons de nouvelles choses d'autres choses et ainsi lorsque le Seigneur a demandé que dites-vous que je suis qui dites-vous que je suis Pierre a dit tu es le fils du Dieu vivant et Jésus donne une promesse fait une promesse pardon à celui qui a pris ses décisions et je vous le dis avec certitude le Seigneur donne des promesses fait des promesses à tous mais à une condition aujourd'hui et chaque fois qu'il y a la vie aujourd'hui et autant qu'il y a la vie parce qu'aujourd'hui est le jour est le bon jour est le jour agréable et n'endurcit pas ton cœur pendant que tu écoutes cette parole aujourd'hui voici dites-vous en vous-même je suis inutile insignifiant pour Dieu Alléluia mais mon maître mon enseignant mais mon Seigneur et mon Dieu tu es toi et le Seigneur dit à partir d'aujourd'hui tu n'es plus Simon donc de la paille dont le vent emporte à n'importe quel endroit mais maintenant tu es pierre tu es rocher et sur ce rocher sur cette pierre je vais édifier mon église je vais t'utiliser pour le salut de ta famille pour sauver ta famille parce que le temps est proche et Jésus désire sauver tous les hommes que tous les hommes viennent à la repentance et toi comme Pierre j'édifierais j'édifierais sur toi cette église et les portes des séjours des morts ne pourront pas avoir de pouvoir sur toi et l'Hadès donc là où vont les morts n'aura pas de pouvoir sur cette église et je vais te donner aussi les portes du ciel qui est la parole de Dieu ces clés là qui est le nom de Jésus Christ qui est la vérité qui est la lumière qui est la sagesse divine par rapport à la sagesse humaine et tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux et à qui dit-il cela à un pêcheur de poissons ce n'est pas quelqu'un d'instruit Pierre mais il ne désire pas quelqu'un d'instruit mais il désire ta foi ton obéissance Alléluia il n'a pas choisi Issaf qui était quelqu'un de très costaud très fort mais Jacob quelqu'un qui s'occupait du spirituel Alléluia Alléluia imagine frère si entre parenthèses ce que je dis est vrai et que Dieu vraiment t'appelle t'invite pour qu'il pour qu'il t'établisse Pierre et que toi tu n'acceptes pas cette invitation c'est triste c'est très triste le Christ est passé devant toi tu l'as entendu et tu es parti oh non Jésus est devenu devant ton bateau il lui a dit je peux entrer dans ton bateau et tu lui as dit non Jésus est venu et il t'a demandé d'aller dans les eaux profondes pour pêcher et toi tu dis oh ce n'est pas l'heure de pêcher j'irai ce soir et tu verras combien de poissons je vais ramasser je vais et nous savons que le bateau de Pierre il n'y avait rien c'était le désert il n'y avait rien dans son bateau il n'y avait pas de poisson mais avec le Christ son bateau était rempli de poissons après l'avoir obéi et voilà si ta vie est un désert elle peut changer en quelques heures Jésus peut la changer en quelques heures ta vie elle peut la faire devenir abondante et je peux vous dire que je suis très heureux aujourd'hui de vous dire toutes ces paroles parce qu'elles sont aussi pour moi pour vous et nous disons Amen nous disons oui Seigneur fais cela à nous et nous voulons ces changements et nous voulons cette révélation et à partir de là est venue la difficulté parce que nous savons celui qui veut vivre dignement et juste va être chassé maintenant disait Jésus je dois aller à Jérusalem ils vont me lier m'emprisonner ils vont me tuer et le troisième jour je vais ressusciter et Pierre homme ayant des sentiments d'homme lui dit a eu pitié de la mort de ce que Jésus lui disait qu'il allait qu'il allait lui arriver mais Pierre lui dit maintenant tu vas mourir Jésus maintenant après tout cela et vous savez ce que Jésus lui a dit à lui à celui que Jésus lui a dit toi tu es Pierre et sur cette pierre je vais bâtir mon église il lui dit maintenant va-t'en de moi Satan parce que tu ne penses pas comme Dieu mais tu penses comme les hommes tu es un scandale tu mets un scandale donc voilà nous voyons une autre personnalité de Pierre quelqu'un qui pense humainement et qui a pitié qui souffre il ne veut pas traverser des épreuves il ne veut pas la résurrection mais Jésus lui a dit il faut que j'aille à Jérusalem et Jésus lui dit va-t'en de moi Satan tu es mon scandale tu es un scandale pour moi et nous sommes un scandale lorsque nous pensons comme les hommes et que nous ne pensons pas les choses de Dieu et nous sommes fragiles devant le diable pour être utilisés par lui lorsque nous sommes nous nous prenons pas en compte le spirituel nous dédaignons ce qui est que Jésus est notre Seigneur nous prenons pas cela en en sérieux et que peut-il te faire l'homme si Dieu est avec toi parce que ils vont ils vont dire des mots méchants contre toi mais ils vont te critiquer mais ils vont te faire du mal eux ils creuseront des puits et c'est eux qui tomberont dedans et Dieu me bénira à moi pourquoi parce que je vais faire et accomplir les choses de Dieu aide moi Seigneur à accomplir ta volonté aide moi Seigneur à faire ta volonté je ne veux penser et accomplir ta volonté je ne veux pas faire les choses de ce monde donne moi ta sagesse la sagesse divine et ton enseignement Seigneur ta révélation Seigneur Allélui est-ce que tu la désires va dans ta chambre et prie là où Dieu peut t'entendre parce que tu as confiance en la parole de Dieu tu peux le faire parce que nous avons confiance en la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est vraie est la vérité parce que les paroles de Dieu sont cette vérité c'est pour cela je veux être un disciple de Jésus et que Jésus m'enseigne avec un enseignement personnel dans ma chambre et là dans ta chambre n'aie pas peur il y a un ange qui garde qui surveille autour de toi ceux qui craignent Dieu et ce n'est pas seulement que les anges nous gardent et qu'ils surveillent autour de nous parce que si Dieu nous ouvrait les yeux nous verrons toute cette salle remplie d'anges mais l'important c'est que parmi nous il y a Jésus Christ il y a le Fils du Dieu vivant c'est le Christ qui est partout qui est notre Dieu Alléluia et nous avons confiance en ses paroles nous avons cru en ses paroles et nous cherchons la parole de Dieu la voix du Saint-Esprit et nous avons besoin de sa sagesse et nous condamnons notre opinion notre sagesse et notre force et notre capacité et c'est pour ça notre Seigneur Jésus se tourne vers Pierre et lui dit si quelqu'un vraiment venir avec moi me suivre celui qui veut devenir mon disciple mon serviteur il doit d'abord s'abandonner abandonner pardon sa sagesse sa logique son expérience tout son être qu'il ne mette pas devant Dieu sa sagesse ou ses compétences cela ne plaît pas à Dieu ne devient pas un professeur mais devient un un enseignant un pardon un élève sais-tu qui je suis mais tu ne me connais pas bien certains disent tu sais qui je suis moi certains disent et vous savez chers frères et sœurs vous savez ce que nous sommes nous sommes des êtres sans valeur insignifiants quels sont nos forces et Dieu nous dit sans moi vous ne pouvez rien faire rien accomplir vous êtes insignifiants c'est pour cela abandonne ta personne et demande Jésus qu'il soit le maître de ta vie que tu sois habillé de Jésus mais que tu ne parles pas toi mais que Jésus parle à ta place et ne dis pas ce que tu feras ce que tu vas dire c'est une erreur je pense à une prophétie je vais dire ceci cela non laisse Jésus t'orienter à cette heure là à ce moment là le Saint-Esprit va t'enseigner va te dire ce que tu devras parler annoncer c'est l'Esprit-Saint qui prendra ta parole qui prendra ta bouche et qui annoncera les paroles qu'il doit annoncer sois un serviteur du Saint-Esprit et prends sur toi la croix ta croix donc tes fardeaux prends la croix sur toi donc ton abandon crucifie-toi sur cette croix tu es mort et chacun doit abandonner sa propre personne sur la croix et la porter parce que celui qui veut sauver sa vie avec sa propre initiative il la perdra mais celui qui perdra sa vie pour moi dit Jésus il la retrouvera pour l'éternité parce que que sert à l'homme s'il peut gagner le monde entier et qu'il perde son âme à jamais que te servra-t-il de gagner le monde entier sur cette terre et de perdre ton âme à jamais certains ont beaucoup de maisons la vie ici est passagère c'est l'éternité que nous avons besoin de prendre avec nous laissons de côté nos pensées humaines et des exigences de ce monde et tournons notre regard vers la parole de Dieu vers le Saint-Esprit vers Dieu qui est vivant c'est les seules valeurs qui sont vraies et existantes n'aient confiance en rien d'autre que Dieu d'abord nous avons confiance en la parole de Dieu et à la recherche du Saint-Esprit est-ce que Dieu ne parle pas avec des rêves bien sûr qu'il parle pas toujours mais il parle il y a beaucoup de rêves bien sûr qu'il y a beaucoup de rêves qui ne sont pas de Dieu mais il y a des rêves qui sont bien précis qui donnent un message précis pardon donc faisons soit attentif soyons attentif à tout cela la vérité est la seule la parole de Dieu Alléluia Freida je vous dis en vérité il y a certains ici qui ne mourront pas qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne et l'apôtre Paul l'explique vous vous étiez morts de vos péchés que vous avez fait et les transgressions que vous aviez mais Dieu par sa bonté nous a donné la vie à une vie éternelle donc Dieu a donné à ceux qui étaient morts la vie dans la présence de Dieu il nous a ressuscité c'est pour ça chers frères et sœurs partons avec Dieu que Dieu soit avec nous et abandons-nous notre personnalité abandons-nous notre personnalité nos connaissances nos capacités nos tout ce que nous pouvons avoir comme capacité pour ce monde et alors Dieu donnera ses révélations des révélations certaines et vraies lesquelles vont nous guider vers les grands changements pour être bénis dans notre vie Amen pour la parole pour la parole Merci.